Musique Dans un premier temps, les autorités vont dévoiler la plaque sur le pont. Ensuite, il y aura une lecture de poèmes de François Brousse, par les élèves de cycle 2 du département d'art dramatique du conservatoire Monserrat Caballet de Berpignan, sous la houlette de David Sambon-Jean. Et ensuite, les prises de parole de Monsieur le Maire, du représentant de l'Amicale des Anciens d'Arago, du représentant d'Arago, et à l'issue, le ver de l'amitié sera offert par la municipalité. Merci. 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 Je me présente. Merci. 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 François, brièvement, je cite son fils Alain, ici présent, qui a fait graver sur la pierre tombale de son père, François Brousse, 1913-1995, poète et philosophe, il songeait à l'univers sans borne. Son fils aime préciser que dans une lecture taoïste, le mot «univers » signifie « l'esprit », le monde de l'esprit. Nous sommes ici réunis devant le lycée Arago, établissement où François fut collégien, maître d'internat, puis professeur de philosophie. Plus qu'une rue, le choix de cette passerelle ravit ceux qui ont bien connu François, par la simplicité de cette voie piétonne riche en rencontres et la joie enfantine avec laquelle nous la traversons par-dessus les canards sauvages. J'ajoute la valeur symbolique de cette passerelle, menant d'une rive à l'autre, elle fait écho à la puissance initiatique de l'œuvre laissée par François Brousse. Et maintenant, dans un pur esprit broussien, puisqu'en sa compagnie toute rencontre, banquets, conférences, causeries, débutées par la lecture de poèmes, nous allons écouter les étudiants d'art dramatique cycle 2 de David Santonja, professeur au conservatoire Montserrat Caballet de Perpillan. Je lui donne la parole. La musique intemporelle des azures, elle fout droit les chœurs uniques. La poésie est la musique. Sur les éthers hyperphysiques, elle crie un joyau si dur, que Dieu seul peut dans l'ombre unique le condenser en soleil pur. La poésie est la musique qui brise la lourdeur des murs. La poésie est la musique transfigurante des azures. Quelqu'un plane sous les soleils métaphysiques. Pas de visage, pas de nom. Impénétrable, il fuit dans les souffles profonds. Est-ce le Dieu du rêve ou l'esprit des musiques ? Entends-tu l'orchestre des dieux et le tambourin de la fée ? Ô toi qui songes sous les cieux d'ombre et de romarin coiffés. Sur le banjo du souvenir du temps de rêve sans voleur, couvre les doigts de l'avenir bagué de flamboiements stellaires. Le cheval du rêve est nid, le cerf de la chimère brâne. Mon cœur titube d'infini à la fenêtre de ton âme. Il faut à l'art pour qu'il soit libre, tout l'infini de tous les cieux. Il faut que l'éternité vibre à ses élans capricieux. Il nomme les fleurs animées et il converse avec leurs corolles. Il recueille au fond de son cœur l'enchantement de leurs paroles comme une divine liqueur. L'art, bien qu'étrange et fou, reste sincère et pur. Que mon bonheur est triste au marge du printemps. La perle et la métiste se mêlent tendrement, mais un soleil subsiste. Au fond du cœur aimant, un triomphal artiste sculpte son tourment. Une forge lointaine étale ses antennes sur le front des penseurs. Je marche, fou de gloire sous l'aurore de moi, car l'étoile est ma sœur. Peinture ou poésie, je ne saurais choisir. L'immense frénésie commence à me saisir. Du côté de l'Asie, l'air s'apprête à rosir. La fleur que j'ai choisie refuse mon désir. N'importe, je progresse avec le genre humain. Les pensives tigresses m'indiquent le chemin. Je dédie ma tonnelle au chant des tourterelles. Un passereau aimait une passerelle, toute petite, toute frêle, riante sous ses longs cheveux d'eau. Et le soupirant passereau lui serinait sa ritournelle depuis la perle de l'aube jouvencelle jusqu'au couchant couronné de flambeaux. Je t'adore, rebelle des belles. Ton image est pour moi le plus doux des fardeaux. Mais j'ai beau voltiger sur ton dos, mirabelle, Dès le matin, attire d'elle, jusqu'à ce que la nuit me tire son rideau. Tu n'as pour moi qu'un cœur de bourreau, ou plutôt de bourrel. Hélas, un jour, le pauvre passereau se pencha sur les yeux de la passerelle et se noya dans ce beau regard d'eau que traverse une flamme cruelle. Mais avant de mourir, le passereau connut la joie surnaturelle de posséder la passerelle. Et depuis lors, les tendres tourtereaux disent aux royales tourterelles « Aimons-nous, comme le passereau jadis aima la passerelle ». Je ne l'ai trouvé dans le plus bleu que des étoiles roses, mais non le grand soleil de feu, le créateur des roses. Heureusement, j'ai mon dragon aux grandioses ailes et j'arracherai de l'argon les portes éternelles. L'essentiel pour le poète est d'avoir l'appétit de la grandeur ou le trouble du mystère. Rejetons les petitesses du monde cubique, nourrissons-nous de sublimes pensées et de célestes enthousiasmes. L'inspiration viendra, immense, multicolore, irrésistible comme la mer, à l'heure de la marée, brise ses portes. L'amour, chaîne de souffle et de flammes, liant de chair et d'esprit, enlace le monde en l'illuminant. Homme, tu dois marcher sans cesse. Malgré les caprices du vent, admire le soleil levant. Homme, tu dois marcher sans cesse. La lumière, immense princesse, d'un lutte caressant et savant, écarte toute la bassesse dans l'univers toujours vivant. Elle promène un œil rêvant. Homme, tu dois voler sans cesse, dans les étoiles et dans le vent. Tout le long du chemin perdu, les grenadiers prolongent dans la pourpre un geste cocardier. Leurs fleurs impriment à nos lèvres comme une nostalgie de flamboyantes lèvres. Les vignes alentours, où souples des rayons, agitent leurs rubans chatoyants d'émeraude. Des papillons de neige, ivres de flammes, rôdent tels un collier brisé de constellations. Là-bas, sur l'olivier, spectre d'argent vivant dont les feuilles palies se rebroussent au vent, les abeilles mêlent à la cloche l'étincelle. Par-delà les cyprès, de lumière éperdue, un grand oiseau d'azur aux ailes étendues s'englote. C'est la mer, c'est la mer éternelle. Le seul poète est Dieu, Satan et Pélagière. Le foudroiement du chien noir ne dit pas le tonnerre. Du Castel Savoir, le poète est la base. Les poètes sont des océans de lumière, des astres apaisants s'envolent de leurs mains. Ils fécondent secrètement le genre humain. Ils protègent même inconnu notre planète. Le langage du poète est un feu superbe. Il se conjugue en permanence avec le verbe. 10'100 ne valent pas un seul poète. La poésie est l'hostie de l'infinité. Ô fée, vous venez sur le globe, de-delà les astres chanteurs, pour jeter au creux des enfants la tulipe des ciels d'extase. Mais le poète translucide sortant de son corps endormi ouvre les portes de la flamme avec la clé des infinis. Dansé, j'ai brillé dans l'esprit. Flamme, j'ai brillé dans l'aurore. Fée, j'ai dansé chez les ouris et serpents sous les sycomores. J'ai volé chez les colibris, chantant le soleil que j'adore. J'ai tenté l'aventure et pris du sourire d'Eleonore. Et maintenant, dans mes écrits où flambe un ciel multicolore, j'enferme l'infini. Surpris qu'on puisse trouver plus encore. Pensée, je brille dans l'esprit. Feu, je transfigure l'aurore. Nous allons dans le soleil, millions de femmes, millions d'hommes. Nous allons dans le soleil vers l'avenir vermeil. Nous voulons ressusciter, millions d'hommes, millions de femmes. Nous voulons ressusciter le géant fraternité. La lumière chante en nous, millions de femmes, millions d'hommes. La lumière chante en nous, l'éclair brûle nos yeux fous. La guerre au visage lourd, millions d'hommes, millions de femmes. La guerre au visage lourd s'enfuira devant l'amour. Les frontières des États, millions de femmes, millions d'hommes, millions d'hommes. Les frontières des États disparaîtront sous nos pas. L'imagination sacrée, millions d'hommes, millions d'hommes, millions de femmes. L'imagination sacrée nous emporte et nous recrée. Nous méprisons ce confort, millions de femmes, millions d'hommes. Nous méprisons ce confort où l'esprit trouve la mort. Nous sommes les feux follés, millions d'hommes, millions d'hommes, millions de femmes. Nous sommes les feux follés des grands espoirs étoilés. Nous saurons mourir aussi, millions de femmes, millions d'hommes. Nous saurons mourir aussi pour tuer votre souci. Vivre libre nous voulons, millions d'hommes, millions de femmes. Vivre libre nous voulons, malgré les noirs aquilons. La fureur des tyrannies, millions de femmes, millions d'hommes, millions d'hommes. La fureur des tyrannies n'abat point nos clercs génies. Le réalisme infernal, millions d'hommes, millions de femmes. Le réalisme infernal éteindra son ville banale. L'idéal prodigieux, millions d'hommes, millions de femmes. L'idéal prodigieux ouvre l'infini des cieux. Nous sommes l'élan français, millions d'hommes, millions de femmes. Nous sommes l'élan français des barats recommencés. Nous sommes le genre humain, millions de femmes, millions d'hommes. Nous sommes le genre humain, qui s'ouvre un nouveau chemin. Nous sommes le genre humain, qui s'ouvre un nouveau chemin. Mais, au moins, vous aviez Mme Louise Delors, Keira Huttmann-Sheriff, Yann Sambler et Arthur Beltran. Notre professeur David Santonja. Monsieur Alain Brousse, Monsieur le Président de l'Amicale des Anciens d'Arago, Madame, Messieurs, mes chers amis, nous voici réunis en ce jour du 109ème anniversaire de la naissance de François Brousse qui vit le jour le 7 mai 1913 à Perpignan. Nous sommes présents ce matin afin de donner sur plusieurs propositions dont celle évidemment d'André Bonnet, son nom à cette passerelle qui est un trait d'union sur la basse entre le Quai Nobel et l'entrée du lycée Arago, avenue du lycée. Je sais que ce moment était très attendu par les amis de François Brousse et je sais que vous êtes nombreux ce matin parmi nous. A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, la médiathèque de Perpignan avait mis à l'honneur ce grand esprit qui a animé la vie intellectuelle du lycée Arago, puis de Perpignan et de toute la région. L'inauguration de cette passerelle est une nouvelle marque de fidélité que notre ville souhaite lui témoigner. Dans la quarantaine de recueils poétiques dont il est l'auteur, François Brousse incarne le rôle du poète qu'il décrit comme le jardinier de l'humanité. Je le cite. Je crois à la mission civilisatrice du poète, dans le subconscient collectif de l'humanité. Il jette des semences de beauté, d'admiration, d'enthousiasme, d'amour et ses graines germent lentement. Grâce à elle, on voit se lever le seul progrès véritable, le progrès de l'âme. Au 21ème siècle, la poésie de François Brousse, plus vivante que jamais, continue à inspirer peintres et musiciens de la Catalogne à l'Europe tout entière. Nous sommes donc réunis ce matin pour rendre hommage à la vitalité particulière de la pensée de François Brousse, à son originalité et, comme on vient de l'entendre, à son universalisme, à sa liberté et à sa force. Je tiens à remercier les services de la ville qui ont effectué les travaux de rénovation de la parcerelle. L'ouvrage avait en effet besoin d'un petit coup de neuf et il se retrouve une nouvelle jeunesse. Je terminerai ma brève intervention par le mot de Jules Renard. Entre un homme et une femme, l'amitié ne peut être que la passerelle qui mène à l'amour. François Brousse avait le don de l'amitié et celui de l'amour. Cette passerelle porte bien son nom. Merci. L'adjoint à la culture, mesdames et messieurs les élus, chers amis, chers fidèles de l'association. D'abord, les excuses pour l'absence de notre président Robert Blanc pour des raisons de santé. Albert Camus disait qu'un homme se juge aux fidélités qu'il suscite. A l'aune de la fidélité et votre présence nombreuse dans la fête, François Brousse a réussi son examen de passage à la postérité. Lui qui préférait à la célébrité la simple joie d'être lu, sourirait certainement aujourd'hui de son bon sourire connu de tous, de voir son nom donné à une passerelle. Quoi qu'à choisir, plutôt qu'une rue ou un square oublié, je suis sûr que la symbolique de transmission, de passage de savoir que suggère cet édifice, aurait ravi le passeur d'idées qu'il était. Son nom a jamais écrit sur le lien réunissant la ville, et pas n'importe quelle partie de la ville, mais le quartier de la gare, centre du monde selon Dali, ouvre des champs de réflexion qui aurait sans doute inspiré le poète. Le poète sans visage, tant son œuvre fut riche et variée, touchant à tous les domaines de l'esprit, comme un pic de la mirandole perpignanais, débuta très tôt dans l'écriture, vers dix ans, dit-on. Plus tard, élève du collège-lycée de Perpignan, l'ancêtre de notre lycée Aragot, il crée avec son ami, le futur docteur Argelies, un journal, le potache reporter. Cet ami, qui disait de lui, il est souvent dans les nuages, et au cours de ses deux dernières années de collège, 1930-1932, il écrit une série de 35 poèmes sous le titre Les Dieux. Il a 17 ans. Quand il sera réédité dans les années 90 ses poèmes de jeunesse, il écrira aux probables critiques, je le cite, « Mais que les esprits pointilleux se rassurent. La vie n'a rien noté de mon cœur. Je suis le même enfant enivré d'infini. Formé d'atomes immortels et subtils, les poètes comme les dieux d'Épicure vivent joyeux dans les inter-monde. » L'enlumineur des mondes aura su, grâce à son immense culture et à un don oratoire indéniable, intéresser des publics variés. Que ce soit les jeunes gens qui venaient librement le rejoindre à la terrasse de la loge, autour d'une table de quelques verres, précurseurs en cela des cafés philosophiques, ou les meilleurs spécialistes des différentes disciplines qu'il a abordés, mais surtout ses élèves du lycée Rago, qui gardent tous de lui le souvenir d'un homme qui mettait son savoir à la portée de tous, avec la plus grande bonne amie. Il agrémentait quelquefois ses cours, une imitation de Charles Trenet, qui dans une de ses chansons parlait d'un certain M. Babilas. Ce personnage, inventé par Jaboun, Jean Noël, dont certains d'entre nous se souviennent, était joué par Claude Gauphin, son frère, d'ailleurs le frère de Jean Noël. C'était des histoires ou des chansons humoristiques destinées à la jeunesse. Ce nom de Babilas, dont vint donc le surnom de François Brousse. Je tiens une partie de ses renseignements d'un autre professeur d'Arago que beaucoup d'entre nous connaissent, qui s'appelle toujours, parce qu'il a 94 ans, mais il est vivant, Manfred Flammenbaum. Je pense que beaucoup d'entre nous s'en souviennent. Mais ne vous y trompez pas, malgré la bonne humeur régnant dans ses cours, François Brousse ne fut jamais un professeur chahuté. Son intelligence méritait le respect. Les sages sont les yeux de l'humanité. Les poètes en sont la voix. Quand les yeux se ferment et la voix se tait, une aire de ténèbres tombe sur les peuples. C'est sur cette pensée de François Brousse que j'arrête le témoignage de respect que les anciens d'Arago souhaitaient présenter à leurs professeurs. En nous souhaitant à tous que les sages et les poètes continuent leur mission et que jamais il ne nous cession de les écouter. Merci de votre attention. J'ajouterai que chaque année, à la date anniversaire de la naissance de François Brousse, ou autour de la date anniversaire, sera tenue une conférence organisée par les anciens d'Arago avec l'administration du lycée et bien sûr les amis de François Brousse qui trouveront des conférenciers pour animer cette conférence chaque année. Merci. En tant qu'ancien proviseur du lycée Arago, je représente ici l'administration qui, en cette période de congé scolaire, n'a pas pu être présente et qu'il regrette très sincèrement. Vous savez que le lycée Arago est une institution impertignante et vous savez que ses professeurs, depuis la dalle à Arago jusqu'à aujourd'hui le lycée que nous connaissons, ont pour la plupart d'entre eux une passion qui les caractérise et qui a fait d'eux des hommes célèbres. Alors je ne parlerai pas de tous les ancêtres, il y en a des centaines et des centaines, mais nous calculons tout à l'heure que le lycée Arago a reçu, depuis qu'il existe, environ 250 000 élèves. Vous vous rendez compte, 250 000 jeunes sont sortis de ce lycée, sont devenus des moins jeunes et puis après des vieux. Et parmi tout cela, il y en a un que nous célébrons aujourd'hui qui est donc François Brousse. Et nous sommes très fiers en tant que lycée Arago que ce soit la passerelle qui porte son nom. Parce qu'être enseignant et avoir son nom sur la passerelle qui mène au lycée, c'est vraiment le lien qu'il fallait entre d'un côté la culture, l'instruction, et puis de l'autre côté la vie et la vie. Merci beaucoup. Merci à tous. À présent, nous vous proposons de partager le verre de l'amitié offert par municipalité. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Au printemps Au printemps, de quoi tout es-tu ? Mon amour, que rien ne rassure, Il est victoire qui ne dure, Que le temps n'en avait pas plu, Ou d'un parjure. Au printemps, de quoi tout es-tu ? Au printemps, de quoi rêves-tu ? D'une autre fin à la romance, Au bout du temps qui se balance, Un chant à peine interrompu, D'une autre fin à la romance, Au printemps, de quoi rêves-tu ? D'un printemps qui n'interrompu. Sous-titres par Juanfrance